Bonjour, 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 bonjour. En attendant qu'on ait... Quelques personnes qui vont se connecter. Ah! Tantina, tu es où pour ne pas être dans le direct? Je voulais faire ça dans... Dans Zoom. Bon, je n'ai pas eu ton message, ça. Mais je sais que tu passes tout à l'heure à 21h. Donc, connectez-vous après sur la page de... Je sais qu'il y a... Equinox. Que tout le monde attend. Et après Equinox, il y aura... Hi, Micah Curtis. Hi, Chief. Good to see you. Morning. Morning, tantina. Le cœur de quelqu'un. Ça va? J'ai fait, j'ai fait. Salut, Général. Salut, Général Monté. Ça fait longtemps. Tu as disparu, là. Tiens, en vacances. On signe. Pousse-moi. Bonjour, peuple. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi aussi. N'est-ce pas? Peuple, lève-toi, joli. Non. Bonjour. Good morning, Michael. I know most of the time I speak in French and it's difficult for my American brothers who are following this. I greet everyone. Please try to share. Merci, Pierre. Du mot. Hi, Patrice. I greet you. I greet you. Partagez un peu. J'ai un petit message, là, pour Stéphanie. Je devais être avec Rose-Ange, mais il y a quand même un petit update. Donc, on a préféré remettre ça sur la page de Sam. Déjà, après, ce qu'on va aussi écouter dans Equinox. Salut, Ange. Dimanche, Ange. J'espère t'avoir avec Rose-Ange. Parce que le Cameroun, là, it's hot. Cameroun, napepe. We get, uh, salut, Emilienne. Salut, ma soeur. De l'autre mère. D'une même mère. Non, on est d'une même mère parce qu'on est tous savoir. So, I salute. One way, if he share, he share. The one way, if he invite other person, come, he invite him. May we be at least some small number. I know, see, after I don't finish talking. Usually, people, they can't beep because they know everyone, me, they know, see that they connect with Michelle in the page. Je sais, je sais qu'il y a beaucoup, là, qui viennent après. Parce qu'après, quand je regarde les directs, je vois le nombre de personnes qui sont connectées. Mais quand je suis en direct, là, ils ont peur de se connecter. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On magnifiait. Mais si nous continuons de rester dans la peur, nous n'allons pas libérer notre pays. Mais comme je dis toujours, je comprends la position des uns et des autres. Ce n'est pas facile. Peut-être si moi, je suis au Cameroun, ce qui est sûr, je serais déjà mort. Parce qu'avec ma grosse gueule, là, à Tanganji, elle est déjà enfermée, ça quelque part, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'allais pas, je n'allais pas, je n'allais pas mentir. Tu n'allais pas dire que je n'allais pas paix, c'est que je sais que j'ai fait. Oui, là, c'est pas mal de tu. So, actually, in Cameroun, there's something crazy going on. One lady was arrested. Her name is Miss Stephanie. She was arrested last week for testifying about her life, about her children. Hi, Loretta. Hi, ma strong, strong, strong sister. Petit, sir, you strong. I didn't see how we'd push and press her for Germany. So, yeah, Miss Stephanie was arrested, just for testifying at Equinox TV. And I think yesterday or two days ago, she went to jail. And after New Bell, the prison in New Bell, they brought her to the television station of Cameroun, Yaoundé, CRTV. So, she went on CRTV and testified that what she said before at Equinox was wrong. So, actually, she's going from station to station with those people, forgetting that she has a kid somewhere. So, je sais, je parle en anglais souvent, je parle souvent et puis je parle en français. So, de temps à autre, je me débrouille avec ce que je peux. Partagez les amis. Vraiment, le Cameroun est très grave. So, je vais commencer par vous montrer, je vais, un extrait d'un des Camerounais qui vit la torture de ce gouvernement qui, depuis longtemps, est totalement en fuite pour sa vie. Sa famille est torturée. Sa maison a été brûlée. Son beau-père a été tué. dans ce pays-là que vous connaissez. C'est très grave ce que les gens vivent dans les prisons. Je le dis souvent dans mes directs parce que je suis en contact avec beaucoup de prisonniers. Pas parce qu'on veut savoir ce qu'ils font en prison, non, parce qu'on pense qu'on doit les aider. Généralement, après le combat, ils ne sont pas soutenus. Même leur groupe, leur groupe, pour ceux de la partie anglophone, certains ne sont pas soutenus. On comprend, ils sont en guerre. Ce n'est pas facile. Quand tu tombes en guerre, on avance. C'est très grave, Alex. C'est très grave. Très, très. Ça dit que la torture, la torture, je vais même dire en Afrique, parce que j'ai vu en Ouganda aussi, c'est incroyable. Bon, pour rester sur notre pays. Donc, je vais vous faire écouter cet extrait. Et j'espère que le frère, où il est, il est toujours en fuite. Il continue de fuir. Il continue de fuir. Parce que chaque noix qu'il voit quelque part, il pense que c'est un Camerounais. Puisqu'il a été torturé. Et on a beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça. Quand vous êtes Camerounais et que vous pouvez faire des directs comme ce que nous faisons pour dénoncer un peu ce que la dictature de ce régime, nos vies sont en danger. Mais vous savez, si personne ne parle, on ne saura pas ce qui se passe. Stéphanie a osé parler. Elle a osé parler. Quand Maxime me demande la question, est-ce que Stéphanie a dit la vérité à Equinox ? Oui, elle a dit la vérité à Equinox. Nous savons tous qu'elle a dit la vérité à Equinox. Parce que quand vous êtes du nozo, quand vous êtes de la partie anglophone du Cameroun, comme je suis, je sais ce que les gens en durent. Et si un jour, on peut permettre aux gens de venir faire des témoignages, si on savait qu'en faisant des témoignages, on ne devait pas finir dans les prisons de nos pays, vous deviez, c'est-à-dire que vous deviez écouter des choses les plus atroces qui se passent dans le nozo. Les choses très, 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 très graves. se passent dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. C'est une zone en guerre. Et quand on dit en guerre, beaucoup n'ont pas des armes. Donc, certains ont des machettes. Certains utilisent tous les moyens pour faire passer leur message. C'est très grave. Et quand on arrive à voir quelqu'un comme Stéphanie, c'est son témoignage. C'est ce qu'elle a vécu. Comment est-ce que quelqu'un peut venir parler de sa vie, de ce qu'elle a enduré, et de ce qu'elle continue d'endurer et continue de subir la torture. Donc voilà, je vais mettre l'extrait. Juste une petite partie de l'extrait. C'est quand on est en train de monter ces documents que j'ai dit, mais tu es en train de monter tes documents, tu vas partir, et moi, à mon tour, qu'est-ce que je fais ? Parce que même jusqu'ici, je pense que je ne suis pas prêt. C'est où j'ai voulu être. Je n'avais plus rien. Je l'ai laissé au niveau de l'entrée. Je suis allé dans un autre village, toujours, toujours, non seulement parce que je me cachais, mais parce qu'il fallait que je cherche aussi qu'il pouvait me permettre de sortir. Je me suis retrouvé en train de faire un an là-bas. Et à chaque fois que je... On était en train de déranger ma famille. Parce qu'en fait, ce monsieur-là, j'avais commis une erreur une fois de l'amener où il voyait comment est-ce que moi... sa confiance en fait. Quand je parle de ce monsieur, je parle d'eux, parce que lorsque tu travailles et que tu donnes l'argent pour un travail, il faut vraiment... Je ne sais pas. Je suis direct dans ce que je fais. Mais sans savoir, j'étais plutôt en train de vivre ma famille. À chaque fois, mon grand frère recevait des coups de fil, à chaque fois, on débarquait là-bas. Et moi, j'étais informé. Ça, un an comme ça, j'ai changé très rarement avec Alex. J'ai changé très rarement avec Alex. Ça se connaît. C'est perdu de vie. C'est quand je me bats au niveau du maroc. Ma femme, étant déjà au courant de cela, j'entends que Florence a été assassinée, je pense que c'était le 1er octobre 2019. parce que je l'ai mis en compte. C'est où elle a connu. Et c'est où ma femme l'a connu. Donc, j'ai eu plusieurs d'autres, plusieurs informations à partir de ma femme. Sinon, je ne l'ai jamais connu. Ce n'est pas ce qu'il parlait, vous savez, l'esprit, c'est juste. Mais, c'est parce qu'il parlait, vous savez, l'esprit, c'est parce qu'il parlait, c'est parce qu'il parlait, c'est parce qu'il parlait. Afin de nous mettre la main dessus, je me suis donc battu jusqu'au niveau du maroc. Et malgré le fait qu'ils avaient réquisitionné mon passeport, je suis allé lancer la procédure au niveau du Cameroun, ils ont intersecté. Et ils ont fait savoir cela à ma femme. J'ai donc changé le téléphone. Ça, c'est le numéro que j'utilise depuis que je suis ici. Parce que j'ai fait presque sept mois sans contact avec ma famille depuis que je suis ici. Ça ne fait pas quelques... Ça ne fait pas... Donc, voilà, ça, c'est un petit extrait. Des personnes comme ça, on a au moins 200 témoignages. On a, comme on vous disait, on a fait tout un... On a au moins 200 témoignages des Camerounais qui sont en fuite. Beaucoup de Camerounais ici dans la diaspora. Non, c'est parce que t'es né, c'est parce que quand il parle, tu vois, c'est pas moi, c'est quand tu expliques quelque chose, c'est très lourd, c'est très lourd de partager ça. Il a pris beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui ne voit pas sa famille depuis des années. Ils sont nombreux comme ça qui sont faits. à cause de ce personnage qui a décidé de torturer tout un pays. À cause de ce personnage, j'ai toujours dit le jour où on va arrêter à Tanganyji, le Cameroun reviendra. Le jour où vous allez décider d'arrêter à Tanganyji, ce Cameroun, les gens me demandent mais pourquoi tu es tellement, c'est parce que les témoignages qu'on a par rapport à ce qu'il fait, les actes qu'il commet pour ce gouvernement-là, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Une seule personne qui décide de torturer tout un pays. On le sait, chacun le sait. Chacun le sait, mais on le laisse. Il marche librement, il est libre. Moi, le message, en fait, que je voulais dire à Stéphane, ne pense pas que quand tu décides de signer le pacte avec ces bimons-là, tu es libre. On a beaucoup de garçons de la partie anglophone qui combattaient qui ont décidé de baisser les armes, quoi, pour retrouver leur groupe de Didier, son petit groupe. Dans ce groupe-là, quand vous rentrez, vous commencez à rendre service au gouvernement. Et quand vous rendez service au gouvernement, c'est vous qu'on envoie. C'est vous qu'on envoie récupérer les autres. C'est vous qu'on envoie tuer les autres. Et à un moment, on vous tue. beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ce camp-là, qui disent que le camp de réhabilitation ne vivent plus. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Donc, Stéphanie, quand tu vas finir de marcher, il faut que vous partagez, je suis partagée, qu'elle comprenne dans quelques mois on va nous dire que Stéphanie est morte. On va nous dire que Stéphanie est morte. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. La réalité, c'est qu'elle a la vérité. Ils savent qu'elle a la vérité. Elle est un témoin de ce qui se passe dans le nozot. Donc, elle ne mérite pas de vivre. Ils ne vont pas la laisser. Donc, que tu parles ou que tu ne parles pas ou ils vont finir avec toi. Tu as encore le temps de dire que ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit à la Ciativie est un mensonge. Parce que comme ça, on peut te proposer ne pense pas que le gouvernement t'a lâché ou pense te libérer parce qu'ils sont gentils ou qu'ils veulent te sauver. Non, c'est parce qu'on a mis la pression. Dès qu'on a été, les Camerounais se sont mis partout dans les réseaux sociaux. Les Camerounais ont envoyé des mails avec des images. Les Camerounais, Rosane Jiménie a fait un rapport. On a travaillé sur ton dossier qu'on a déposé un peu partout. Ils ont eu la pression. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils avec toi. Non. Ils ont eu la pression. Et quand ils ont la pression là, ils libèrent. Ils ont eu la pression. Tu n'as que marché, tu n'as que fait ton témoignage. Bon, mais maintenant, moi, c'est qui m'agace. Quand Stéphanie est partie de chez elle, son bailleur a eu peur. Il a balancé les enfants dehors. Ces enfants ont appelé leurs familles. Les familles ont refusé de les prendre. Une vaillante combattante, disons quelques combattantes, parce qu'il y a d'abord une journaliste qui a pris les enfants. Je vais taire le nom. La journaliste a pris. Et quelques jours après, la famille de la journaliste a dit que non, ils ne pouvaient pas garder les enfants. Chacun a peur. On a appelé les combattantes pour dire que pardon, on ne sait pas ce qu'on doit faire avec ces enfants-ci. Certains combattantes ont récupéré les enfants. On a été au courant. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Elle a offert sa maison. On a dit, OK, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait des lits. Il fallait ma chance. Il fallait ceci. Le combattant a dit son époux, vraiment, je ne peux pas voir des enfants comme ça dehors. Je ne peux pas voir les enfants comme ça dehors. Et je les lâche. La fille est née de cette femme a deux enfants, deux bébés qui a 20 ans. La deuxième, je crois, a 18 ans et la troisième a 16 ans. Moi, personnellement, j'ai discuté avec elle au téléphone. Je les ai appelées. J'ai dit, vous devez considérer votre maman comme un héros. Parce que je voyais en cette femme une rose à pâques. Je voyais en elle toutes ces grandes femmes de la révolution. Toutes ces femmes-là qui ont pris le courage de parler. Parce que ce n'est pas facile de parler tant qu'amant. Je leur ai dit ce que votre maman a fait. C'est grandiose. Vous devez être fiers de votre maman. maintenant, ce que nous pouvons faire, nous allons nous battre parce que ça faisait des années. Ces enfants n'allaient plus à l'école parce que vous avez un peu joué où Stéphanie dormait. Nous avons dit, la combattante est allée le lendemain à l'école pour essayer de voir comment ils ont passé. on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. La deuxième a dit qu'elle était intéressée à l'esthétique. Il y a une combattante qui a un espace d'esthétique qui a dit ok, je prends la deuxième sous moi, je vais gratuitement, elle va faire sa formation et tout le reste. L'aîné a dit qu'elle aime l'hôtellerie, on peut lui trouver un boulot dans la restauration ou dans un hôtel ou quelque chose. Moi, j'ai fait hôtellerie, je suis partie du Cameroun avec un BTS à l'hôtellerie. J'ai dit ok, j'ai quand même les collègues, je vais contacter mes collègues afin qu'on te trouve un espace pour une formation. Mais l'école, c'est quelque chose de crucial. Vous allez repartir à l'école. Vous allez repartir à l'école. J'ai dit que j'allais voir une des sœurs ici, Solange Ntéou, qui a un espace à Bonamérie, qui s'occupe, qui essaye de placer les enfants d'une oseau. Elle fait retourner à l'école et elle les place dans le boulot. J'ai dit je vais occuper, appeler cette sœur-là. Et après ça, donc Rosange, elle est allée à l'école. Elle est dans les lycées parce que je crois la première a arrêté à FOMFIFE parce qu'elles font des études anglophones. Elle a accepté, elles ont accepté de faire les coups du soir. Donc voilà, on avait déjà essayé de classer, tout était posé. On a dit qu'elles vont rester chez eux. On préfère qu'elles restent chez la combattante parce qu'au moins son oral d'oeil puisqu'elle est petite. On dit que non, elles ne partent plus. Elles se sont senties tellement confortables là-bas. On a dit OK, vous repartez en coup du soir mais celle de 16 ans, elle va aller full-time à l'école et celle de 18 ans qui voulait l'esthétique et valer en coup du soir sa sœur iné aussi. Donc, je crois que tout était ça. Jusqu'à ce que la mère décide de signer son contrat avec le gouvernement mais seulement qu'elle a décidé de signer son contrat, je ne sais pas trop comment ou quelles sont les clauses de ce contrat mais je pense que la première des choses que tu aurais dû faire, Stéphanie, c'était mettre tes enfants à l'abri. Ça veut dire que dis à ce gouvernement si vous voulez que je parte témoigner à la société et que je parte mentir, vous me déposez tel montant parce que maman, on ne vend pas le genre de trucs si gratuits. Il y a les gens qui prennent les 500 000 dollars, les 1 000 dollars, les... on dit, toi, tu peux donner ça gratuitement. Gratuitement. Sans assurer le derrière parce que je te dis qu'ils vont finir avec toi. Si on ne dénonce pas comme ça, ils vont finir avec toi. ils ont... Tu es parti gratuitement signer ces contrats-là avec ces gens. Tes enfants, tu ne sais pas où ils sont. Les enfants ont appelé Stéphanie quand elle est sortie. Stéphanie dit au téléphone on te laisse que tes enfants vont faire quoi? Tu as laissé tes enfants à qui? Sa famille refuse de récupérer les enfants. La vie de ses combattantes de bon cœur est en danger. Tu ne peux pas seulement penser à toi et oublier toutes ces personnes-là qui ont voulu t'aider. Tu ne peux pas parce que sur la table maintenant on a soufflé qu'on veut porter plainte pour... On veut porter plainte à ces combattantes-là. Pourquoi? Elles ont fait quoi? Récupérer tes enfants qui t'avent. Les enfants aujourd'hui appellent les familles. Les familles refusent de les prendre. les enfants appellent les amis de maman. Les amis refusent de les prendre. Est-ce que nous les combattants devons abandonner tes enfants? Aujourd'hui nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables parce qu'on a voulu aider les enfants. Ok, Black. I don't know. Let me see my volume is good. Ok, I don't know why. Is the volume ok now? Ah bon? Je suis désolée, hein? Est-ce que le volume est bon maintenant? Faites-moi savoir s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le volume est bon, les gars? Comme on dit chez nous. je me suis rapprochée c'est vraiment très triste est-ce que le volume est bon essayez de me faire signe comme ça je peux continuer ok merci Blake voilà on est aujourd'hui coupable mettez ça sur moi monsieur Atanganji et les autres mettez ça sur moi laissez les combattantes du Cameroun c'est nous c'est moi parce que j'ai pensé que ces enfants-là avaient besoin de retourner à l'école j'ai pensé que ces enfants-là avaient besoin d'une deuxième chance j'ai pensé donc mettez ça sur moi écrivez la plainte au Cameroun contre moi mettez ça quand je vais venir arrêtez-moi laissez les combattants tranquilles laissez les pauvres femmes qui ne pouvaient pas abandonner vos enfants à la rue tranquilles donc depuis quelques jours on cherchait les huissiers pour venir quand même constater que ces enfants-là sont là parce que comme la plainte est là il faut bien qu'on retourne les enfants donc il faut que Stéphanie vienne nous dire où est-ce que nous on doit laisser les enfants tu ne peux pas aller signer des choses avec le gouvernement sans savoir où est-ce qu'on va déposer les enfants si tu veux comme il y a un camp là où il récupère tous les gens tu as dit qu'Ekinox tu as menti à Equinox Equinox ou whatever t'as demandé de penser on dépose les enfants maintenant il faut nous dire parce que c'est très facile le gouvernement peut se lever ils peuvent te prendre un appartement ils peuvent tout te prendre on va déposer les enfants là-bas donc il faut que tu nous envoies le message et que tu nous dises où est-ce que nous devons déposer tes enfants parce que les pauvres combattantes il y en a qui ont des bébés il y en a qui ont une vie personne ne t'a obligé de venir témoigner tu as pensé que tu étais une femme outragée tu as pensé que tu voulais témoigner ça on comprend et on ne te juge même pas du fait que tu sois c'est pas tout le monde qui est fort on ne te juge pas mais le problème à ce niveau qu'est-ce que nous faisons de ces enfants là donc demande pendant que tu fais tu passes à travers les médias dis à Tangandji que tes enfants ont besoin d'une maison les enfants là sont dehors 16 enfants sont dehors aujourd'hui les enfants refusent de partir parce qu'ils sentent qu'ils sont en sécurité où ils sont 16 enfants refusent de partir la petite de 16 ans elle m'a dit je ne parle pas je suis confortable ici donc aujourd'hui nous sommes copains pour avoir pensé donner une deuxième chance à ces pauvres enfants si la combattante a ouvert sa maison elle a pris 5 bébés donc les 3 enfants de Stéphanie plus les 2 enfants de l'aîné ça fait 5 enfants combien de Camerounais vont ouvrir leur porte ? combien ? combien de Camerounais ? aujourd'hui il y en a même qui disent ah jamais elle a pris le risque elle a pris le risque vraiment elle a pris le risque d'ouvrir sa porte quand elle voit les enfants immédiatement après l'arrestation de Stéphanie le maillot a demandé de partir ou celui qui offrait l'espace il a dit qu'il est de partir tout le monde a peur sa famille a peur tous les huissiers qu'on appelle en peur tous les huissiers qu'on appelle en peur on fait comment ? les Camerounais ont peur tout le monde a peur c'est quoi ce pays ? c'est quoi ce pays ? les amis dans France nous contactent à gauche à droite faites attention on ne parle pas que qui va parler on ne parle pas que qui va parler donc maintenant sachez que la vie de Stéphanie a danger dans toutes ces tournées ils vont l'empoisonner on les connaît je sais qu'elle a surcombat à la torture parce que la torture je vous dis que ces gens-là vous font manger vos selles ces gens-là vous font boire vos pipis dans les prisons ils prennent vos selles ils vous demandent de manger ils vous demandent de boire vos urines ce n'est pas facile oui mais justement moi j'ai dit que ce qui est dangereux c'est que ne soyez même pas surpris que ce gouvernement la répète ses enfants et demande à ces enfants-là de témoigner contre les personnes qui les ont récupérées ils peuvent le faire ils peuvent le faire ne soyez pas surpris que demain ces enfants-là viennent dire des choses contre ces familles la famille qui les a reçues que ces enfants-là viennent même dire que le monsieur de la maison les a touchés ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris moi j'ai dit à la combattante hier comme c'est à ce niveau-là comme c'est à ce niveau-là on cherche les huissiers on va déposer devant la maison de la famille c'est que on est que voici la maison de la famille pour laisser la possibilité des problèmes parce que voilà il y a les plaintes sur la table pour enlèvement dont on est venu enlever les majeurs des enfants qui ont dans les 20 ans comment la pauvre qui a donné son espace aujourd'hui est obligée d'être parce qu'on la cherche partout pour l'arrêter pourquoi elle a fait quoi et entre temps tous les jours on en a qui périssent là ils périssent dans les prisons on est devenu très confortable on est devenu très confortable à se demander même si il y a encore la révolution s'y avance encore on fait quoi est-ce qu'on se prépare à une grande marche pour libérer tout le monde où on est confortable le temps voilà maman Pilon elle a eu 2 ans 2 ans d'emprisonnement pour avoir marché deux ans non moi j'ai des bêtes on laisse dites-nous ce qu'il faut faire les gens du 237 dites-nous parce que nous on s'est levés là pour vous on pense que tout ceci doit s'arrêter mais si vous n'êtes pas prêt dites-nous que nous on n'est pas prêt ce n'est pas encore le moment on vous laisse quand vous serez prêt là il y a encore je ne sais même pas combien combien du temps on va dire à 3 ans donc attendre dans 4 ans là on va voir si vous êtes prêt vous nous dites dites-nous parce qu'on ne s'était pas levé pour être pour faire les Facebook shows ce n'est pas pour ça qu'on s'est levé on s'est levé parce qu'on a pensé qu'il était temps de libérer ce pays c'est pour ça qu'on s'est levé on ne s'est pas levé parce qu'on va venir faire les directs les directs si on plutôt détruit nos vies ça détruit la vie de nos familles nos familles sont en danger parce que nous faisons ça donc dites-nous si vous êtes fatigué dites-nous que pardon c'est vrai vous allez peut-être nous dire que vous ne nous avez pas envoyé on s'est levé parce qu'on a vu les Camerounais être torturés parce qu'on a vu les Camerounais dormir dans la brousse s'il n'y avait vraiment la guerre dans la partie en plus c'est que je suis sûre que moi je ne babade plus c'est que je ne parle même plus parce que moi personnellement je suis dehors depuis j'ai commencé à babader depuis 2016 à cause des atrocités qui se passent chez nous ce que Stéphanie a dit est vrai beaucoup de personnes ont perdu des enfants il y a des personnes qu'on enterre vivantes dans le nozot on creuse la terre on met quelqu'un de la vie s'il y a des gens du nozot qui sont là qui me suivent ils vont témoigner il y a des personnes qu'on enterre vivantes on creuse la terre on dépose les gens on creuse parfois mais 2, 3, 4 personnes vivantes les gens ont simplement peur de venir témoigner les gens ont peur quand on interdit aux gens comme Karen Baskin ils arrivent au Cameroun et partir dans le sud-ouest ou le nord-ouest c'est parce qu'ils savent ils ne veulent pas la vérité ils ne veulent pas la vérité c'est grave ce que vos frères subissent au sud-ouest au nord-ouest du Cameroun c'est très grave ce que vos frères subissent et tout ce qu'on vous demande depuis c'est que prenez la décision prenez la décision de prendre la rue tous ensemble et de dire non quand je vois les femmes outrager la marcher à Douala j'ai comme l'impression qu'elles marchent et tout le monde les regarde comme si c'est des sorties de de la planète Mars c'est comme si les gens sortaient d'une autre planète on ne les regarde même pas on s'en fout pendant qu'elles marchent et s'asseillent à Douala à même le sol d'autres femmes passent ce n'est pas leur histoire aujourd'hui on commence à vous parler des bombes un peu partout c'est le début vous avez après 4 ans c'est en train de traverser ouvrez vos yeux quand les avocats de l'autre côté étaient sortis manifester les avocats aujourd'hui ils subissent la même chose aujourd'hui ils sont en train de se ça y est que le cycle recommence maintenant c'est avec les avocats après ce sera avec les maires ainsi de suite on va tous se retrouver là au point zéro du camp c'est bien moi je ne souhaite pas qu'il y ait je n'ai jamais souhaité qu'il y ait la guerre nulle part je n'ai jamais été pour la guerre parce que c'est très facile mais c'est difficile de l'arrêter beaucoup de personnes qui en 2016 avaient commencé à dire le 1er octobre la guerre sortant la guerre sortant toute cette femme qui parlaient sur la toile aujourd'hui sont muettes certains se sont mariés d'autres ont fait les enfants d'autres mènent l'oeil et tous ces enfants que vous avez mis dehors là qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font c'est pour ça que je ne pense pas qu'il doit avoir la guerre dans la partie francophone c'est pour ça que je pense que vous devez pousser ce gouvernement à ouvrir un dialogue inclusif et la seule façon de le faire c'est de prendre la rue franchement c'est de sortir ensemble et marcher et arrêter ça la seule façon pour vous de libérer Stéphanie de libérer toutes les femmes de nous libérer nous-mêmes parce que nous-mêmes nous sommes les prisonniers ambulants mais on est préparés on est préparés on est les prisonniers depuis même ceux qui ont l'agrément aux Etats-Unis vous êtes des prisonniers on est tous les prisonniers à la diaspora parce qu'on est Camouni on est tous les prisonniers mais seulement les bons prisonniers les prisonniers qui travaillent les prisonniers qui mangent bien mais on est tous prisonniers si on croit qu'on est loin du problème du Cameroun on se trompe on se trompe on se trompe donc ouvrez l'oeil sur ce qui fait regardez la pauvre regardez à quoi elle ressemble à tant qu'elle n'a pas le coeur regardez à quoi cette femme ressemble oh les stratégies on est infiltré on est infiltré partout ou qu'on est même on est des peureux on est des peureux il y a les gens qui m'ont été dit tous les jours c'est seulement les frais du nozot qui doivent aller mourir donc vous voulez aller au paradis sans mourir avant d'arriver au paradis tu meurs vous voulez arriver au paradis sans mourir les gens du nozot on a perdu 14 000 plus de 14 000 parce qu'il y a quelques mois on comptait 14 000 plus de 14 000 il n'y a que les gens du nozot pour mourir les gens du nozot sont morts avant on a eu la tripathie maintenant vous voulez que les gens du nozot meurent pour que vous ayez le fédéralisme dont il n'y a que les gens du nozot qui doivent mourir c'est leur sang là qui est sucré quand vous voulez alors que les gens du nozot meurent pour vous cotiser au moins alors dans leur caisse envoyer l'argent là-bas pour soutenir ça parce qu'à la fin de la journée c'est le nozot qui met la pression c'est le nozot qui met la pression c'est le nozot qui perd ses gens c'est le nozot qui perd ses enfants et après on va venir on va venir bénéficier du fédéralisme on sera content on a eu le fédéralisme à quel prix à chaque fois il n'y a que eux il n'y a que les gens du nozot il y a une minorité comme le président élu il y a une minorité comme ça qui se sacrifie dans la partie francophone qui se sacrifie leur vie aujourd'hui les gens ont oublié en 2018 là on a dit non hold up électoral les gens ont déjà oublié ça ils sont déjà en train de faire autre chose ah oui Émilie moi je suis d'accord moi même mes enfants grandissent ici c'est pour ça que vous m'envoyez les enfants des gens à la guerre parce que mes enfants grandissent tranquillement c'est pour ça que je demande aux gens de sortir si vous êtes 10 000 20 000 30 000 dans la rue de Yaoundé on ne va arrêter personne on ne va arrêter personne mais si vous laissez 2, 3, 4 personnes sortir donc sortir tous demandez la libération de tout le monde on va les nourrir avec le couscous le gombo jusqu'à quand on va envoyer le cuir dans les prisons jusqu'à quand on va envoyer les plantains impilés jusqu'à quand vous croyez que ça leur fait plaisir de dormir dans les petites caisses là si vous pouvez aller voir les gars là dorment vous aurez honte vous aurez honte d'envoyer les militaires parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on les ramasse ils ont besoin de se délivrer ils ont besoin d'en sortir ils ont besoin de se délivrer on est prêt à faire les formes résides pour nourrir les prisonniers les prisonniers là n'ont pas besoin d'être livrés les prisonniers ont besoin de sortir ça fait plaisir quand nous partageons les cimales depuis des bonnes nourritures que nous employons et puis quoi et puis quoi voir la maman d'autrui maman pilon deux ans vous êtes sûr qu'elle va sortir vivante deux ans la maman de quelqu'un qui a seulement dit que pas machin avez-vous et on a arrêté maman pilon parce qu'on n'était pas nombreux si on était nombreux on n'allait pas les arrêter on n'allait pas les arrêter on prend la tête des gens comme ça on vous accroche là vous faites des vous le sang des sang dans votre tête la torture il faut qu'on trouve le moyen de faire le cède au camp moi je dis souvent que c'est parce qu'on est lâche tous ces gens qui torturent on devait les connaître tous et on les arrête au cat on les fouette comme ça la prochaine fois quand ils arrivent on dit même que tortue telle personne ils disent qu'on va me fouetter au cat on devait arrêter les gens qui torturent vous les connaissez tous qui vivent dans vos cat vous les arrêtez vous les fouettez au cat en plein jour comme vous faites souvent quand vous arrêtez un bandit parce que ce sont des bandits ce sont des sanguinaires hi Kevin non c'est quand même fou c'est fou quel est le genre de maman si tu passais au contrat avec quelqu'un tu ne signes pas le premier contrat tu ne dis pas que non mettez d'abord mes enfants à l'abri trouvez-moi une maison de je ne sais pas 3 4 5 ans payé au moins 5 ans et puis je vais témoigner contre 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 Equinox ou je vais témoigner contre les compatriotes vous devez le faire tu passes signé tu plantes les enfants les enfants t'appellent aujourd'hui elles disent pardon laissez-moi tranquille on te laisse on te laisse comment on te laisse comment parce qu'il va porter la charge là on comprenne au moins ce que tu parlais là aussi c'était pas grave on allait se battre et essayer de soutenir les enfants pendant les 6 mois et on était même arrivés à dire qu'on va prendre une bonne qui va garder les enfants c'est-à-dire que les enfants vont à l'école et on prend une bonne qui sera là pour s'occuper des enfants entre temps elles font leur boulot en journée elles vont au cours du soir on essayait de voir comment donner à ces enfants la meilleure meilleure pour le sacrifice qu'ils ont en fait non si ce que les gens faisaient n'était pas au fait c'est son choix ce sont ses enfants mais cherche au moins sa savoir où tes enfants dorment cherche au moins sa savoir où ses enfants sont parce que maintenant ils sont en train de porter plainte pour enlèvement de tes enfants et tu sais très bien qu'on n'a pas enlévé tes enfants tu le sais très bien non si tu continues de te taire si tu continues d'être silencieuse par rapport à ça il y a des pauvres femmes qui vont aller en prison à cause de cette affaire il y a des pauvres femmes qui vont aller en prison franchement franchement faites à ce que s'il y a quelqu'un qui connaît Stéphanie il faut que vous trouvez le moyen de souffler ça à l'oreille peut-être qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe ces enfants vont se retrouver dans la rue et ces enfants n'ont pas le droit de se retrouver dans la rue après avoir témoigné pour le gouvernement ils ont les moyens qui te prennent une belle maison qui te mettent laver les enfants qui remettent ces enfants à l'école au moins que tu saches que oui tu as perdu ta difficulté pour sauver la vie de tes enfants c'est ton choix ils doivent inscrire ces enfants dans les écoles chiques de Yardé ils doivent redonner une vie à ces enfants ils doivent te redonner une vie et te redonner une vie c'est peut-être d'ouvrir une boutique ou parce que tu vendais les caramels devant ta maison il y avait les caramels comment est-ce que tu pouvais nourrir tes enfants les caramels on vend les caramels à combien c'est normal que les enfants ne parlent de par l'école il n'y a pas de moyens donc tu ne peux pas faire tout ce que tu fais là pour rien tu ne peux pas faire ça gratuitement tu ne peux pas seulement penser à toi tu ne peux pas parce que nous on va essayer de faire comme toi si tu ne prends pas une décision on va faire comme toi on va prendre ces enfants on va les mettre je ne sais pas peut-être dans le commissariat on va les déposer et on va partir on va les déposer devant un commissariat et on va partir et comme la police appartient au gouvernement camonais vous allez prendre les décisions vous allez s'attendre ces enfants mais on sait que le retour on s'attend on sait que vous allez nous accuser de tout après et je voudrais appeler aussi la communauté camonaise les personnes qui ont essayé de contacter ces enfants parce que maintenant il y en a qui prennent le numéro qu'appeler les personnes de la diaspora pour dire tel compétent t'a demandé que tu nous envoies l'argent je ne vais pas rentrer dans les détails je dis ce pas comme ça n'envoie pas l'argent à ces enfants s'il vous plaît elles sont sous quelqu'un respectant au moins la personne qui les héberge parce que nous la diaspora on est souvent je ne pense pas que si quelqu'un a un enfant chez elle vous devez passer directement envoyer l'argent à ses enfants c'est pas une bonne éducation ces enfants la vivent chez cette combattante vous appelez la combattante si vous avez l'argent envoyé vous envoyez vous ne passez papa les enfants parce que ça c'est mépriser carrément la personne qui a sacrifié son espace ah c'est vrai Njomo mais qui va le faire tes frères camerounais francophones pardon laisse papa je dis que tu discutes avec les gens chacun a dit à lui repris sa vie normale ne te dérange même plus chacun a repris sa vie normale le Cameroun est normal il n'y a rien donc c'est nous qui avons pensé que les Camerounais souffraient c'est papa qui a pensé que les Camerounais souffraient ils sont contents de ce qu'ils ont ils sont satisfaits de leur misère ils adorent ça ils sont habitués ils ont leurs mots de passe là how a go do je fais comment pardon laissez-moi nous on a y compris tout ça donc on se dérange plus j'ai dit que maintenant là sauf si c'est coup de poids vous m'appelez sinon laissez même le bavardage de tous les jours là se passerait sur les histoires de Stéphanie tous les jours y a toujours une histoire qui sont au Cameroun tous les jours il y a un problème tous les jours le monde ça m'a mis la tête donc bonjour bonjour Nicole ah bon je ne sais pas pourquoi ça coupe d'ailleurs je vais moi j'ai fini là je vais partir j'envoyais juste mon message à Stéphanie qu'elle nous dise où est-ce que nous devons déposer les enfants parce que les enfants sont les enfants sont là je devais avoir une combattante dont Laura dimanche sur la page de Samco en direct pour que qu'elle essaye de nous donner j'espère que d'ici dimanche le problème sera résolu j'espère parce que on a quand même on a finalement eu hier on était vraiment inquiet parce qu'on n'arrivait pas à trouver les huissiers qui devaient venir constater que les enfants étaient là puisque personne les gens de la famille personne ne veut récupérer les enfants personne ne veut récupérer les enfants chacun a peur les huissiers ont peur c'est incroyable les huissiers ont peur de venir constater de venir faire leur travail c'est devenu un problème d'état c'est devenu un problème d'état donc les combattantes qui ont pris ces enfants en charge là sont plus ou moins en danger elles sont recherchées pour qu'il n'y a le monde en envers le monde en envers quoi le monde en envers les choses du Cameroun dépassent l'entend ça dépasse c'est que tu sais tu restes souvent comme ça tu regardes les choses du Cameroun là tu dis que les gens s'y font how is it possible though it's crazy non maman les enfants refusent de partir puisque les enfants ont appelé les membres de la famille les membres de la famille refusent de récupérer les enfants chacun a peur donc ce que je dis c'est que la soeur quand elle partait quand elle acceptait servit le gouvernement elle a pris un parti elle a fait son choix et on doit respecter son choix mais quand tu prends ce genre d'engagement il fallait qu'elle pense d'abord aux enfants parce qu'à sa sortie elle devait se rassurer qu'on a pris une maison on a mis les enfants on devait lui dire qu'ok les enfants sont déjà dans une maison ok est-ce que vous avez déposé tel montant dans mon compte oui on a déposé d'accord maintenant je vais à la CIA faire un témoignage contre l'équinox ou contre les combattants tu ne dis pas seulement oui tu ne dis pas seulement oui ah oui même les huissiers Marie-Noël même les huissiers toute la journée avant hier on cherchait les huissiers pour venir constater au moins ce que les huissiers nous disent où est-ce qu'on va accompagner ces enfants parce qu'après on a soit fait des touchements aux enfants avec ces gens-là ils sont capables de tout ils sont capables de tout dont l'une des combattantes n'est plus venue ce matin on a préféré remettre à dimanche parce qu'il y a quand même un huissier qui a finalement accepté il a accepté donc on va voir jusqu'à dimanche où est-ce que ça va nous conduire on ne peut pas on ne peut pas moi je ne pense pas je ne pense pas et je suis sûr que les combattantes sont connectés on ne peut plus garder ces enfants on ne peut plus salut doyen Claude Bernard on ne peut plus garder ces enfants donc que Stéphanie nous dise où est-ce qu'on va déposer les enfants et on va aller avec l'huissier déposer les enfants donc Stéphanie dis à Atangandji que tes enfants sont dehors tu as besoin d'un espace pour tes enfants et dis à Atangandji que tes enfants doivent aller à l'école tes enfants n'ont même pas les amis tes enfants n'ont rien ah oui justement Sophie Bettaï mourait pour la torture en sachant que au moins c'est la lettre et qu'on n'allait jamais mais je pense que le gouvernement aussi a l'argent on ne dit pas qu'ils n'ont pas l'argent donc dites ceux qui sont à Yaoundé pardon retrouvez-nous Stéphanie quand les enfants appelaient ils ne posent pas le téléphone ils ne disent pas laissez-moi tranquille non tu n'auras pas dit ça la mère ne dis pas ça on te laisse tranquille comment tu ne peux pas être tranquille seule il y a les combattantes aujourd'hui qui ne dorment plus chez elles à cause de cette histoire parce qu'on a pris tes enfants non ne viens pas nous dire laissez-moi tranquille on te laisse tranquille comment on te laisse tranquille comment pardon s'il y a quelqu'un qui la connaît dit oui on dépose les enfants c'est tout ce qu'on demande on dépose les enfants qu'elles nous disent si c'est dans le camp du Didi ah là où les anciens combattants de l'ambasonie qu'ils nous disent on va déposer ils créent un espace là-bas un appartement qu'ils nous disent on va déposer les enfants là-bas tranquillement ah je n'en a pas de choix maman on n'a pas de choix c'est très grave c'est triste les enfants refusent de partir les enfants pleurent que nous on ne part pas on part où on fait alors comment soit alors nous je ne sais pas soit on trouve une autre solution et même si on les laisse là dans la maison de la combattante qui va payer ce loyer qui va payer ce loyer la diaspora ne va pas dire qu'on va venir payer le loyer là-bas parce que sinon il faudrait que la combattante prenne un autre appartement ailleurs et elle laisse sa maison peut-être à ses enfants et qui va payer jusqu'à quand on va payer jusqu'à quand non elle a accepté suivre le gouvernement elle a accepté dire qu'elle a menti alors qu'elle s'est de la part qui va payer et ce gouvernement a les moyens donc qu'elle prenne ses enfants ça c'est que j'ai aimé moi je pensais que quand Stéphanie a dit qu'elle a menti c'était pour ses enfants c'est parce qu'elle voulait récupérer ses enfants c'est parce qu'elle a pensé que non être en prison et que ses enfants soient là donc elle préfère se sacrifier elle préfère mentir pour récupérer ses enfants elle préfère mentir pour être là pour ses enfants mais on se rend compte que depuis que madame est sortie elle est seulement dans les médias elle est dans les médias et les enfants là pourquoi il faut qu'en marchant elle marche elle doit marcher avec ses enfants elle doit partir avec les enfants dans les médias ou elle dépose les enfants là quelque part on ne rentre pas dans un contrat comme ça c'est quoi ça une histoire elle allait sortir là-bas au moins avec je ne sais même pas 10 millions de dollars tu pars comme ça tu sors gratuitement il y a des gens qui font les 500 000 dollars ici là pour se retourner contre nous toi tu pars donner comme ça tu pars maintenant faire des témoignages contre tes gens pour rien gratuitement donc je suis désolé s'il va falloir qu'on considère tout le monde parce que ce qui est intéressant les sardines vont se lever bientôt pour dire que voilà les enfants de Stéphanie on vous connaît on sait que vous allez commencer vous allez me dire tout sur le petit Bonasama c'est ou non Céleste si tu connais où on doit déposer les enfants peut-être inbox nous et tu vas envoyer le message aux gens à Bonasama nous on ne connait pas où il y avait les enfants ils ont refusé les chefs de tête de mort vous êtes venus vous êtes venus en retard parce que moi j'ai affiné vous n'aimez pas la vérité c'est ça qui vous tue si les Camoronais souffrent comme ça c'est à cause de vous vous qui êtes à la diaspora les sardines de la diaspora c'est vous c'est vous vous vivez dans un pays qui est propre où il y a la lumière où il y a tout je ne te bloque pas en voie d'autant de tête de mort que tu veux j'ai affiné comme je t'ai dit idiot bon je suis désolée on dit que le volume dérange peut-être qu'il faudrait changer de téléphone si c'était au Camoron j'allais dire que pardon envoyez-moi un téléphone oui mais tu achètes la liberté à quel prix on a tu achètes la liberté à quel prix pour acheter la liberté il faut quand même c'est moi voir si je peux bloquer le connex ils viennent laver ah ouais elle est bête elle est bête elle est bête elle croit qu'elle a cru que attendez je vais voir si je vais enlever les têtes des mots il y a les sorciers mettez les cœurs les gars si vous voulez encore me garder deux minutes parce que les sorciers les sorciers sont des gens là quoi c'est qu'ils ont le plaisir à voir les gens s'offrir il y a quelqu'un qui m'a envoyé le request je peux te prendre quelques minutes on bloque ils ont laissé ah ouais il faut mourir pour la vérité il faut mourir pour la vérité il faut mourir pour la vérité mais encore je vous dis que la torture est énorme c'est quand vous quand vous êtes au coup quand vous savez ce que ces gens là la torture je vous dis quand vous fait on vous demande vous faites les seules on vous dit que tu manges tu fais pipi on te dit que tiens bois on te plonge on met dans l'eau pendant des heures on te met là les pieds en l'air comme on faisait souvent quand nos parents nous punissaient pendant des jours ces gens sont incroyables vous ne pouvez pas imaginer le degré de torture ils sont incroyables donc ce chat de tortue là tu peux succomber mais quand tu succombes à ce chat de tortue il faut t'arranger à ce que tes enfants au moins aient quelque chose donc ou c'est les amis de Stéphanie qui met le coeur de tête de mort ou c'est sa famille ou c'est qui ou pas donc dites-nous simplement ou est-ce qu'on est tout ce que nous vous demandons donc mes amis moi je vais partir salut Brigitte Bouchard la grande combattante et puis bientôt là-haut MRC USA il y aura les élections donc envoyez vos listes ceux qui veulent ça c'est pour le MRC envoyez vos listes là envoyez vos listes il y aura les élections n'est-ce pas depuis qu'on les connaît Sophie on ne fait rien on prend seulement leurs photos on affiche tous les jours je t'avais vous posé la question il faut qu'on finit les élections arrêter les tension c'est bien voilà voilà quelqu'un qui dit qu'il a envoyé l'argent n'est-ce pas nous tous papa on était dedans on a même porté le problème on a dit que c'est les liens à étage qu'il faut il faut quoi la combattante a donné son espace on a dit ok on équipe on fait quoi les gens envoyaient l'argent à gauche à droite oui le Cameroun oui donnez-moi un peu le nom de la personne qui fait le coeur de moi je vais voir parce qu'il y en a plusieurs salut Karel moi elle a fini la main ah ah ouais c'est son vécu c'est son vécu c'est son histoire mais au Cameroun quand tu parles quand tu parles quand tu parles de ton histoire au Cameroun on te met on te met en prison c'est aussi ça ce pays jamais c'est les mêmes la même façon de torturer Claude la même façon la même façon rien n'a changé au Cameroun depuis les années 50 et 60 rien n'a changé salut Mariam good morning sister thank you so much for what you're doing your sacrifices rien n'a changé au Cameroun Mariam à quoi vous voyez là un jour je suis je vais la prendre dans mon direct ses frères ont été tués comme ça à Moyuca à la main tiré sur ses frères c'est une soeur de la partie on prend ses frères comme ça on tire alors qu'ils n'étaient même pas les autres salut Serena ce que les gens la subissent si vous ne décidez pas de sortir pour les aider mes frères ah non non si vous ne décidez pas de sortir pour aider vos frères du Soudan Cameroun qui tombent comme les mouches tous les jours ou même les militaires qui tombent comme les mouches tous les jours parce que ça tombe des deux côtés tu parles du sérialisme le pays là le pays là c'est un pays de fou moi j'ai dit j'ai déjà essayé de t'appeler au juillet le pays là c'est un pays j'ai dit que c'est combien 25 millions de Camerounais malades le next step je disais je parlais avec Issa Maillère je disais papa essayez de rassembler les psychologues tous les Camerounais qui ont fait psychologie pardon nous devons former une team il y a du travail à faire tous les Camerounais qui ont fait psychologie nous devons faire sorry nous devons former une team merci Tyson nous devons Tyson Connors je suis en DC en Maryland nous devons former une team de psychologues pour étudier le mental des Camerounais on a subi des traumatismes on a subi voilà ce que Claude Bernard vous dit on a subi des traumatismes au Cameroun la guerre le maquis tous ces traumatismes se répercutent aujourd'hui sur nous et je disais regardez bien nos hommes la plupart de nos hommes pour ne pas généraliser même quand on parle au téléphone on croit que c'est nous on croit que c'est nous plusieurs sont violents vous croyez que ça vient de vous on croit que soit tu as appris ça de la nature parce que c'est pas inné on a des problèmes ah ouais ils ont 6 mots 6 c'est une autre chose il faut les psychologues et il faut oui il faut les 6 il faut il faut il faut des séances des oscismes ouais parce que vous croyez qu'un Camerounais normal va venir mettre les têtes de mort quand vous parlez des choses vraies du Cameroun il est malade il a des problèmes il ne se rend pas compte lui-même qu'il a des problèmes quand on lui donne 100 dollars 100 000 150 000 que voilà ta peine pour venir combattre les Camerounais de la diaspora ils sont contents ils ont 150 000 par mois il ne semble pas qu'ils prennent 150 000 pour détruire leur propre avenir ils ne comprennent pas c'est parce que ils ont des problèmes ils sont malades ils sont malades je dis 25 millions de Camerouns si on passe à soi je suis psychologue on a les problèmes pour se lever c'est vrai on va devoir se lever mais avant d'arriver à ça il faut qu'on arrive au point où on sait qu'on a on a un problème tant que tu ne reconnais pas que tu as un problème tant que tu ne reconnais pas que tu as un problème tu ne vas pas penser qu'il te faut une solution donc déjà il faut comprendre qu'il y a un problème il faut comprendre que tu as un problème il faut comprendre que tu es muet tu acceptes ces tortures tu acceptes de rester silencieux parce que tu ne sais même pas ce qui se passe tous ceux qui ont lutté dans les années 30 et qui sont à la diaspora beaucoup sont muets parce qu'ils ont vécu la torture après avoir vécu cette torture on n'a pas on n'a pas la notion du psychologue chez nous on ne comprend pas qu'après avoir vécu ces tortures on doit aller rencontrer des psychologues pour être soigné c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de ça salut Stéphane il faut qu'on sorte de ça il faut qu'on soit capable de recommencer à s'aimer parce que refuser la torture c'est s'aimer si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas aimer l'autre parce que c'est le grand problème que nous avons nous ne nous aimons pas et parce que nous ne nous aimons pas nous n'aimons pas l'autre parce que nous ne nous aimons pas nous n'aimons pas l'autre et ça nous amène à ce que nous voyons tous les jours dans notre combat la guerre la guerre entre nous les angolades entre nous qui vous dérange est-ce qu'il y a une femme au Cameroun qui n'est pas prostituée vous avez le genre de stress mon père pardon ne vous stressez pas pour nous nous maman on a des adiho on est les prostituées vous n'aimons pas des problèmes qui est-ce qu'il y a d'Élysée ici ouais Élysée je fais non heureusement que tu es là que quand elle fait la prostitution là c'est toi qui apporte la lampe pour te garer là non toi aussi comment quelqu'un fait la prostitution avec son corps ça te dérange on dit souvent que je porte ma chaussure ça te fait mal aux pieds ça elle est problémée c'est qui même Cathy donne moi un peu le nom de la personne j'essaie de bloquer mais je vois pas si lui dans sa part de famille il n'a pas de prostituée c'est qu'il est béni parce que nous avec le pays là où quand vous voyez un enfant comme la fille de Stéphanie qui a 20 ans a déjà deux enfants vous pensez que c'est facile c'est pas facile mon père le pays là fait qu'un les filles n'est seulement les vendeuses de piment on grandit seulement comme vendeuses de piment on a fait comment c'est la réalité du Cameroun les Camerounaises les Camerounaises 70% ont vendu le piment au Cameroun parce que c'était il fallait sortir avec un riche pour payer tes idées il fallait sortir avec un riche pour te couper de ta mère il fallait sortir avec un riche pour te couper de tes frères tu es dans une famille où tu as 10 enfants c'est l'aîné qui est obligé d'aller vendre le piment même si tu sortais avec une seule personne c'était vendre le piment et c'est aimant pendant que nos frères allaient vendre au marché c'est qui je cherche je cherche ton nom donne moi un peu son nom s'il te plaît je vais le dire dis moi le nom de la personne j'ai bloqué Élisée déjà vous savez ce que je dis est vrai et c'est pour ça qu'on a le mot je vais faire comment parce qu'une maman qui depuis nous naissons dans la misère nous grandissons dans la misère Cathy c'est qui non je cherche le nom donne moi le nom ma chérie je vais le faire je n'aime pas bloquer les gens j'aime qu'ils souffrent parce que ce qu'ils c'est qu'ils quand ils sont dans nos pages là c'est la tête ils souffrent seulement et ce que nous faisons nous essayons de la dézombification si tu m'envoies le nom Cathy je vais le bloquer merci non alors mais merci pour tes directs Cathy c'est vraiment très 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 si tu as ton côté psychologie que tu ajoutes des noms c'est Élisée Serge ok bon les centres ne vont pas être tribalistes nandé nandé bidat nandé il faut aussi c'est bizarre c'est pas moi bon bon je le vois pas c'est bizarre c'est celui là ah ouais ah oui Claude c'est parti des grands-mères c'est parti des grands-mères des mères et des filles on va faire comment tu parles des années 50 et des années 60 regarde regarde bien en dehors d'une certaine minorité d'une certaine diaspora regarde bien regarde bien la plupart quand on parle du Cameroun le rêve c'est épouser un blanc ça y est que épouser un blanc tu es arrivé alors qu'en réalité la vie d'une fille serait tu te sentirais réussie quand tu aurais terminé tes études quand tu aurais trouvé un bon boulot quand mais c'est pas la culture c'est pas ce qu'on nous apprend c'est pas ça c'est qu'on grandit toute petite là tu connais déjà toi aller vendre l'eau toute belle du coup un gars riche la gare sa voiture c'est fini tu commences à rentrer et c'est comme ça que tu payes les études et tes frais et c'est donc du coup quand on nous élève dans ce rythme de dépendre de l'autre mais mon père on va faire comment mon professeur d'histoire j'avais un super professeur d'histoire en seconde qui disait que c'est la pauvreté qui fait en sorte qu'on fait beaucoup d'enfants parce que quand vous êtes pauvres et vous êtes dans les quatre mules tout ce que vous pouvez faire c'est pour retrouver le soir et faire ce qu'il faut faire et du coup les enfants viennent parce qu'il n'y a aucun système pour prévenir ces grossesses si tu regardes bien c'est les pauvres les enfants c'est pas les riches c'est pas les riches c'est pour ça qu'on est dans la diaspora on travaille dur on envoie l'argent on travaille tous les jours on envoie l'argent on travaille tous les jours on envoie l'argent et les autres tout ce qu'ils savent faire c'est recevoir et du coup ils ont envoyé les pompiers à travailler salut Patrick je vais bien mon frère le couple quoi le couple domino noir blanc donc oui oui on se vante parce que le blond c'est quelque chose de merveilleux on est c'est-à-dire la fille quand tu sortais avec un blanc mais tu es arrivé mais jusqu'aujourd'hui encore des personnes que tu vas voir en 2020 où les gens parlent d'investissement en 2020 où une femme n'a même pas besoin de commencer à investir avec 100 euros et tu grandis tous les jours tu entends encore les gens qui tapent les femmes qui tapent la poitrine que je suis la femme je suis riche mon mari m'a offert le téléphone non aujourd'hui on a l'heure où c'est les femmes qui font le téléphone aux hommes on a l'heure où c'est la femme qui prend la maison et dit que gars on fait comment bientôt là on sera à l'heure où on va payer la dote aux hommes on sera à l'heure où la femme on doit arriver à ça parce que quand il te donne l'après il t'insulte bien et justement comme on a dans la situation on t'insulte et ça fait Mathieu et ça fait je vais faire comment tu restes là dedans on compte sur vous les frères trouvons le moyen de remplir la rue trouvons le moyen de sortir nos frères de la prison ah mais est-ce qu'elles savent qu'elles sont les consommatrices paresseuses non elles savent qu'elles sont belles c'est toi qui viens dire qu'elles sont les consommatrices bonsoir Maureen mais comment j'ai dit coucou c'est elles qui savent que voilà les vraies filles encore comme les maurines quand tu tu regardes une fille qui est avec un pas parce qu'être il faut pas c'est pas qu'on est contre ces mariages mixtes non 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 l'amour ça peut venir partout moi justement les filles sont félicites elle a épousé mais c'est une bosseuse c'est une bosseuse c'est une fille qui a un master en nursing full time nurse elle n'a pas dit que comme j'ai épousé le blanc là je croisais les mains non si tu ne coûtes pas moins cher je vais payer il n'y a pas le problème on va arriver à ça on va payer vos dotes non on ne doit plus être esclave on doit trouver le moyen de faire en sorte que nos familles nous disent parce que nous envoyons l'argent ils sont trop confrontés moi j'ai toujours dit que je comprends c'est pour ça que la première étape sera un regroupement des systémiques il faut qu'on étudie il faut qu'on fasse une recherche qu'est-ce qui s'est passé avec nous parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées avec nous ça c'est sûr il faut qu'on fasse des recherches maintenant qu'on finit de faire les recherches on trouve la solution parce que ce qu'il faudrait je ne sais pas il faut un choc pour révéler si tu vends ton couscous ta fille porte le couscous et du coup quand elle a 15-16 ans elle tombe sur un homme riche et après l'homme riche là commence à se vous êtes dépendants mais on ne peut pas attirer vous tournez là autour quand il réussit encore envoyer ton petit frère en bain du coup c'est fini tu veux que tu lui dois ta vie il a peut-être 6 femmes toi tu es le number 7 maîtresse tu es là tu subis seulement il tape au il crie au le jour il vient c'est la maman qui met le tapis rouge on a tous vécu ça on ne dit pas c'est les choses que quelqu'un nous raconte c'est notre quotidien c'est notre quotidien c'est pour ça que je comprends ces femmes et non easy vous donnez soffa vous donnez soffa vous dans Cameroun vous donnez soffa vous dans Cameroun vous donnez soffa vous donnez soffa vous donnez soffa tu finis même de souffrir tu as la diaspora tu envoies même l'argent tes propres frères s'asseillent sur ça ils mangent ils mangent j'ai vu une Camerounèse qui a failli de bénir folle elle a envoyé l'argent que conçusait ma maison on a mangé mangé tout elle arrive se déshabiller c'est la réalité on nous a rendu paru ceux quand tu finis ton bac ta licence il faut quoi aller dans un bureau comme il n'y a pas les bureaux pour tout le monde du coup on est perdu on ne sait pas quoi faire le syndrome de soffa c'est ça ouais ouais je t'ai dit que heureusement que toi tu as trouvé le bon nom de ça je dis qu'on veut les psychologues avant de passer à l'étape si les gens avaient pris le temps de lire le livre du professeur Maurice Camteau l'urgence de la pensée les gars asseyez-vous sur ce livre-là vous allez comprendre le problème qu'on a les gens s'énervent les gens se sont énervés oh Camteau ne veut pas sortir la date il vous a sorti la date non vous êtes sorti oh Camteau ne veut pas faire la coalition il a fait la coalition ils sont où deux ou trois sont partis prendre les photos avec lui après quoi non il ne nous avait pas contacté à temps d'accord il vous a laissé il ne vous a pas contacté le 22 vous n'avez pas contacté à temps maintenant il vous a laissé ça choisissez alors la date vous avez déjà choisi au moins 500 dates qui sort personne vous n'avez pas compris qu'on a un problème plus que la date de la marche qu'on a un problème on a un problème très très profond comment est-ce quelqu'un comme Atangandi peut être en train de torturer les femmes et il marche il est heureux comment si ce n'est pas un enfant qui a les problèmes et maintenant quand vous partez regarder vous partez chercher le problème d'Atangandi vous allez comprendre parce que c'est un enfant qui a été fabriqué par Foshive il y a longtemps il n'était qu'un enfant quand Foshive a commencé à le fabriquer Foshive a fabriqué un monstre et ce monstre continue de marcher à Yaoundé ce monstre la marche ce monstre tue Foshive a pris l'enfant de quelqu'un il a fabriqué le monstre vous trouvez quelqu'un qui prend le diplôme de son frère et il est confortable d'utiliser le diplôme de son frère il est ministre avec les faux papiers vraiment c'est quel pays mes frères c'est quel pays il est ministre avec les faux papiers nous savons tous ce qu'il fait mais il passe dans nos quartiers tous les jours il passe les gars ne se mettent même pas en route là 10 millions blocs on va voir comment tu vas passer il passe vous ne savez pas à quel oeil il sort de chez lui vous ne savez pas à quel oeil il entre il est là-bas avec vous à Yaoundé organisez-vous étudiez un peu ses entrées ses frères un bon matin vous sortez de nos et vous bloquez la route vous dites qu'ici la Tagan tu vas souvent nous dire ce qui se passe c'est un peu heureux vous n'avez pas vu à Kouba vous n'avez pas vu à Kouba comment il a eu peur devant une femme vous n'avez pas vu c'est un peu heureux quand on vous dit qu'à la maison notre jeudi il n'ouvre pas sa bouche c'est un peu heureux mais nous sommes là nous les laissons circuler tous les jours voilà aujourd'hui Stéphanie et nous regardons elle est un otage elle est un otage ils ont pris Stéphanie en otage il n'y a pas beaucoup de personnes cette minorité ce petit clan là ce clan tout un pays en otage pardon Camerounais prouvons les psychologues c'est une vraie c'est une vraie créons en groupe créons en groupe on essaye de voir ce qu'on peut faire parce que le combat c'est à tous les niveaux ceux qui ont fait psychologie parce que les gens ont les militaires là c'est des gars qui font c'est des gars qui font beaucoup dans la psychologie ce gouvernement là vous connaissez ils ont déjà étudié ils savent comment vous allez réagir toute la torture qu'ils font là tout ce qu'ils font c'est une peur de sortir c'est parce que quand on donne deux ans à maman puis long une autre femme à côté va dire que non moi je ne parle pas moi je ne parle pas moi marché je vais aller en prison on va me donner deux ans je vais laisser mes enfants surtout qu'elle savait qu'elle vit au jour le jour c'est ça le problème ils vous ont gardé comme des esclaves vous vivez au jour le jour 500 000 francs chaque jour parce que prenez 150 000 qu'on donne aux gars qui viennent dans les cibles à nous attaquer tous les jours ça fait combien en 30 jours quand on te donne 150 000 le mois ça fait combien en 30 jours rien du tout quand tu payes à ta maison à 60 000 ou à 50 000 ou à 40 000 après à quoi donc vous êtes tous des esclaves vous êtes tous des esclaves de ce monsieur vous êtes tous des esclaves de ce monsieur vous utilise vous ne pensez même pas que vous méritez mieux vous ne pensez pas que vous méritez mieux ils vous utilisent pour détruire ceux comme nous qui pensons que vous méritez mieux pardon réveillez-vous réveillez-vous dites-nous ce que nous pouvons faire salut Lucam si tu veux gentil m'envoie le truc je vais te prendre avant de partir c'est toi que j'attendais si tu veux tu peux m'envoyer il y a une façon de salut Ida tu peux m'envoyer le recours je vais te prendre this is crazy man this is crazy un beau pays comme ça qu'il y a tout un beau pays un beau pays les plages les bois le Cameroun a tout pour être bien paisible mais il faut seulement trouver le moyen de déraciner les sorciers il faut trouver le moyen de les déraciner et un seul moyen on ne peut pas porter les hommes vous n'êtes pas fort vous n'êtes pas fort vous ne pouvez pas on a nos fibres en bas on a des fiers on a des fiers ah bon attends je vois si je vais t'envoyer le recours ça mon téléphone c'est bien les gars oh non il vit non c'est bizarre moi même je te vois par request to be broadcast ok let me open ok j'ai j'ai ouvert ok d'accord let me take you here so guys if somebody want to join you can join before I go hey célèbre il te salue parce qu'il va saluer qui mon père oh pardon sans toi sans toi est-ce que ma vie donne d'accord ministre de quoi mais il a le titre de ministre non on lui donne le titre on lui donne le titre mais je dis que quand tu regardes vraiment quand tu vas fouiller quand tu vas fouiller tu vas trouver que c'est un enfant qui a eu un problème tout petit a été abandonné à lui seul c'est un enfant qui a été récupéré par comment il faut suivre il faut suivre à faire de lui ce qu'il voulait faire on a fabriqué ce monstre c'est un monstre lui-même je suis sûr qu'aujourd'hui il n'arrive pas à arrêter parce que quand tu commences à baisser le sang tu ne sais plus comment t'arrêter c'est un enfant qui a besoin d'aide lui-même là il a besoin de psychologues maintenant quand tu parles celui qui a dirigé notre pays pendant 38 ans si j'ai accepté je te vois là je vois là que vous avez celui-même qui a dirigé notre pays pendant 38 ans essayez de rentrer dans son histoire vous allez comprendre c'est un enfant tout petit qu'on allait mettre dans un un séminaire là-bas et après il a été renvoyé il a été renvoyé pourquoi certaines personnes disaient oh histoire de viol d'autres personnes racontent leurs choses mais là-bas il a encore été réjité quand il est parti de là il est devenu quoi quand vous le regardez autour d'Amadou Haïdjou vous comprenez que c'était quelqu'un qui était en vieux ça veut dire qu'où il était là il regardait Amadou Haïdjou comme ça là il était en vieux et les blancs qui nous connaissent très bien qui savent étudier notre psychologie là ils ont copté de la même façon qu'on a copté Coigno on a bien étudié Coigno on sait que Coigno c'est un affamé Coigno c'est un affamé Coigno n'a rien il ne rêve que de devenir président c'est son rêve vous croyez que c'est Coigno qu'on avait gardé là 5 ans 8 jours 5 ans 9 jours aujourd'hui que Maurice Camteu est enfermé chez lui le président élu si c'était Coigno il allait déjà signer depuis John Frondi a attendu comme il était pour le passé là comme tu étais multimillionaire c'est un gars qui a trop d'argent non il n'a pas faim c'est pour ça pendant 4 ans il va manger il n'aura pas faim il n'aura pas faim si mon père je valide renvoie encore attends j'enlève tu essaies encore renvoie encore j'ai validé essaye encore attends j'enlève j'ai validé essaye encore vas-y renvoie encore que ça va passer c'est toi qui me gardes là depuis célèbre peut-être salué non donc je viens d'étudier monsieur bien lui-même c'est un autre malade maintenant prenez la partie de sa femme enfant abandonné qui se débrouillait toute seule qui a fait sa part de vendeuse de piment comme nous tous et qui a conçu qui est allé rejouer quelque part qui a trouvé son bon vieux qui est tombé dessus c'est ça c'est ça c'est ça chez nous la quoi any man would you own story vous avez vu donc du coup elle s'est battue sa mère qui s'est mise avec un blanc après le blanc l'a abandonné longtemps donc il n'y a pas d'amour ils ne connaissent pas la ils ne connaissent pas le bond familial ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas ça ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas et vous voulez que quelqu'un vous donne ce qu'il n'a pas reçu comment ils vont vous donner ce qu'il n'a pas reçu le père ou abandonné la mère ou abandonné regardez 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 les résultats où sont les enfants quand vous regardez le groupe par exemple avec les enfants vous sentez qu'ils avaient été autour de ces enfants ils ont aimé ces enfants pour montrer l'amour vous ne voyez pas que les enfants ils grandissent ces enfants tu sens qu'ils grandissent comment on dit stables ils sont stables vous pouvez voir ça mais regardez où est qu'est-ce qui est devenu notre première fille est-ce que le fruit tombe alors loin de l'arbre non non ce que vous voyez là la réalité la réalité de la première famille c'est la réalité de la vie de presque tous les camarades on a vécu ça on s'est battu on s'est débrouillé on se tournou on est donc du coup là comme on a essayé d'avoir le peu qu'on a là en bain vous là-bas avez vos vies on s'en fout on a tous besoin des psychologues 80% de nos parents tapaient sur nos mamans cherché le père amenait la go jusqu'à la cherché la mère disait que quoi how a go do notre pays là c'est dit père c'est dit ce que vous voyez là c'est très profond les frères c'est très 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 profond c'est très profond donc si on a quelques psychologues là qui peuvent se mettre en coup qui commencent à réfléchir comment on peut sortir de cette affaire comment on peut sortir parce qu'aller même chercher ceux qui sont devenus les maçons c'est pourquoi how a go do c'est toujours pour le how a go do qu'ils ont rejoint la franc-maçonnerie c'est toujours pour le how a go do qu'ils ont rejoint les réseaux christiens c'est toujours le how a go do c'est celle-là parce que how a go do on nous a pas appris à nous battre on nous a pas appris à nous battre on a nous appris à tendre la main ouais aide-moi nous ouais donne-moi gars c'est comment tu ne me donnes rien ouais fais ceci ouais fais cela les hommes au haut ils attendent seulement juste à ce que bien vous avez dit l'année où il avait dit que retroussez les marches pliez les marchettes les gens commençaient à comprendre que c'est chaud que c'est chaud bon j'ajoute une personne là en train de se connecter je ne sais pas si elle va se connecter nous on n'a pas de problème de réseau ici donc c'est pas mon côté avec j'espère seulement que dans le bol du Cameroun la raison elle fait partout hey Kafa how are you bro hmm I don't know why you guys are not connecting I don't know what's the issue it's not me it's not me donc prier pour Dame Stéphanie prier pour nous prier pour notre pays prier 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 je suis de ce pays moi j'aime ce pays là j'aime et je disais à quelqu'un qui se vantait que oh moi j'ai les papiers je suis canadienne j'ai dit que mon frère tu vas jamais m'entendre dire que je suis américaine parce que je suis camerounaise je suis pas américaine même ceux qui ont eu les papiers c'est pas des américains peut-être encore nos enfants peuvent se vanter parce qu'ils naissent ici nous là qui obtenons après les papiers après quelques années on est des camerounais moi je vais rentrer dans mon pays je veux rentrer dans mon pays mais pour que je rentre il faut que je sache que quand j'arrive au Cameroun je tombe malade je peux aller quelque part il faut que je sache que quand je viens avec ma petite voiture que je me suis débrouillée j'étais ici là je vais conduire ça dans une rue et pas seulement moi il faut que quand j'arrive au Cameroun et que j'ai une voiture il faut que mon voisin qui vit au Cameroun non célèbre c'est trop facile si on sort tous du Cameroun qui va rester si on sort tous du Cameroun qui va rester on a déjà porté on a déjà pris toutes nos intelligences au Cameroun on ne fait que les prendre tous les jours en leur donnant les green cards en leur donnant ceci for free on vient on vient développer la crise qui va développer pour nous nous c'est bien beau elle va partir elle va partir elle va venir ici écoutez mon frère c'est que beaucoup refusent même de partir beaucoup refusent de partir beaucoup même arrivent à partir quand ils arrivent là dans la diaspora je dis que ils vont marcher même pour que le Cameroun la change ils ne marchent pas ils ne sortent pas c'est pour ça que tous les rallies qu'on organise j'envoie ma part de courrier pour les gens qu'on envoie du côté du Mexique mais j'ai dit que parce que la plupart qui sont ici quand tu peux regarder leur papier on a dit dans les papiers qu'il a commencé à demander en disant qu'il était du SDF en disant qu'il était du MSC en disant qu'il était en Bazonia dès qu'il finit d'avoir ses papiers il te dit qu'il te dit moi je n'ai pas marché pour eux elle a dit j'ai envoyé ma part de lettre j'ai plus le téléphone j'appelle elle ne doit pas elle ne doit aller nulle part elle doit dire la vérité elle doit dire la vérité elle doit dire la vérité elle doit rester sous ses paroles ce sont ses jumeaux qui sont morts ce sont ses enfants elle a allé à pied de Kumba à Loum en passant par Dombel c'est normal la route là existe je suis de là la route là existe et durant tout ce chemin il y a les gens qui n'ont pas de quoi manger tu vas manger quoi les herbes pendant que chacun coure seulement qu'on avance c'est normal ce que Stéphanie a dit c'est vrai c'est vrai et allez voir ses enfants ça veut dire que c'est une femme qui habitait dans le nozot elle n'a pas menti tous ses enfants n'y font pas elle a habité à Fiango mais maintenant quand elle sort et dit qu'on a menti on a fait ceci encore c'est son histoire elle n'a pas besoin de fuir mon père ce qu'elle a besoin c'est de dire la vérité et parce qu'elle dit la vérité elle nous aide elle nous aide au moins on ne dit pas qu'on manipule les gens du 237 parce que c'est ça on nous a dit les gens le Cameroun est bien on vient vous raconter les histoires là-bas non je vous ai fait écouter un extrait de ce que quelqu'un a vécu vous dites que vous dites que nous ne nous allons pas écouter les enfants parce que voilà la mort de Florez je vous ai fait écouter quand Florence est tombée quand Florence est tombée vous avez vu comment on a tué cette femme la torturée écartée ses jambes on a tout c'est une atrocité terrible on a accusé les Amazoniens aujourd'hui vous avez vu que ce n'est pas les Amazoniens comment ce type là dort chez lui comment il dort chez lui quand il sait qu'une femme comme Ayaf a été torturée et tuée de cette manière tout ce qu'il s'est fait c'est passé les ordres allez tuer allez ficher Marocan avec telle personne faites ceci faites cela mais le karma existe vous allez peut-être mourir demain vous allez partir mais vos enfants ce ne sera peut-être pas vos enfants peut-être vos grands-enfants vos grands-enfants où vos enfants vont payer on a vu les enfants de Bokassa comment ils sont finis vous avez juste pour un temps faites tout ce que vous avez décidé de rentrer dans l'histoire du mauvais côté faites tout vous tous là les lélu les qui là vous tous les rapports qu'on a les gens vont lire ça dans les livres comme aujourd'hui on lit l'histoire de Haïdjou et Oumniobé les gens vont lire tout ce que nous faisons dans cette révolution le rôle que nous jouons les gens vont lire ça de ouais je ne sais pas tu disais Alphonse je croyais que tu disais que tu vas voir le lien je ne sais pas pourquoi si quelqu'un veut appeler si vous essayez de jouer où est-ce dans le nom d'ailleurs il y a mes mots là ici peut-être que ma fille est venue chercher je sais là j'ai un téléphone excusez-moi ah d'accord non si quelqu'un veut intervenir je sais qu'il y a des gens qui essayent d'envoyer il y a le 202 938 47 88 donc 202 938 47 88 on s'entretient le temps d'attendre les kinox c'est ça que les kinox sont connectés bientôt là tout le moment même au champagne au frais je vais bien m'asseoir ce sera chaud ce sera chaud et merci vraiment pour le travail cette chaîne de télévision fait un travail génial et vraiment chers Camerounais si vous laissez en sorte qu'on ferme les kinox ce que vraiment ce que vous êtes gâtés c'est un peu de sport il faut aller mettre des clauses et kinox parce que c'est leur travail c'est le rêve d'attendre de fermer les kinox c'est son rêve et que quand il dort comme ça il se réveille il dit que merde qu'est-ce qu'on va aller dire à les kinox aujourd'hui la tortue qu'on subit quand on se montre courageux hein mon frère tu sais comment on a torturé le vice-président Mamadou Mota tu sais comment on l'a torturé tu sais comment on a torturé une comme comment on appelle la soeur qui allait en prison avec le bébé Rosange Rosange elle était enceinte ce n'est même pas comme Stéphanie qui allait là je dis que Rosange avait un bébé dans le monde vous savez ce qu'elle a subi non c'est trop facile c'est trop facile quand on dit qu'on a subi la tortue est-ce qu'elle mentait non c'est la tortue qui va tout à fait maintenant qui va devenir menteuse zéro zéro la tortue fait en sorte qu'elle devient maintenant menteuse parce qu'elle a dit la vérité donc maintenant elle est devenue une menteuse on sait qu'elle a subi cette torture donc elle ment voilà ma soeur Solange Nouteyou vraiment bravo pour le travail que tu fais les gens envoyaient soutenir la fondation de Solange Nouteyou qui est la maman si tu veux tu mets le lien elle s'occupe de beaucoup d'enfants de nos eaux et justement c'est elle que j'allais contacter de Stéphanie parce que comme elle s'occupe des jeunes filles et tout je voulais lui dire que maman pardon voilà d'autres filles que nous avons mères on a pensé que ces enfants restent tous ensemble dans une maison donc celle qui a offert sa maison avait déjà accepté que les enfants vont rester tous ensemble pour qu'on peut avoir l'oeil sur avoir l'oeil c'est pas isolé ça veut dire qu'au moins quand la diaspora sera en train de mettre l'argent pour les études quand la diaspora sera en train de mettre l'argent pour la nourriture on va contrôler on va contrôler c'était tout on voulait qu'elle reste là on avait déjà pensé il nous faut des lits à étage il nous faut ceci il nous faut cela on allait constater la petite de Saint-Saravel a commencé l'école mes amis elle était déjà inscrite il y a quelques jours à l'école on l'a inscrite à l'école donc merci à tous ceux-là qui ont soutenu aux anges les frères de la diaspora qui font un travail génial dès qu'on entend un problème on se lève tout de suite on se lève tout de suite ah ouais Patrick ça I can wait to see that le numéro c'est c'est encore ça qui cherche comme ça 202 202 938 47 88 donc 202 938 c'est quelqu'un qui tape ça je vais y pingler I know Mama Solange I know you're doing a lot no I wanted to I wanted to connect this Stephanie kids to you but unfortunately she went to testify against you know against the people that are keeping her children and against equinox and against you know the people that are doing the revolution so actually the children are still in one sister's house but we are finding a way to return l'école là on m'a donné le nom de l'école je crois je crois qu'on a trouvé une très bonne école pour la petite de 16 ans parce que les deux autres ont voulu faire oui d'accord Patrick dès que tu mets s'il te plaît Patrick dès que tu mets je vais y pingler parce que quand tu as l'écran comme ça tu ne peux pas saisir le numéro donc le numéro c'est 202 938 quelqu'un peut saisir ça s'il vous plaît je vais y pingler 202 938 47 88 dans son âge comme je disais on a l'aînée avait dit qu'elle a déjà les enfants donc elle avait dit qu'elle préfère l'écran et celle de 18 ans a préféré faire l'esthétique aller à une formation d'esthétique quand on s'entre ou offre d'ailleurs aller à 1 merci Patrick ping this command voilà le numéro est pinglé so c'est what's up if you call I will take it j'ai pris un téléphone simplement pour les appels si vous appelez essayez essayez d'appeler je vois si ça passe c'est pas un téléphone j'utilise tout le temps voilà le numéro est là t'es bien si tu appelles je vais te prendre envoie moi quand même un message déjà pour voir si ça passe parce que j'utilise mon téléphone pour le dire voilà donc l'autre a dit qu'elle devait faire l'esthétique et il y a une combattante qui a offert ses services gratuitement et elle devait faire parce que nous on a insisté qu'elle reparte à l'école parce que c'est très important donc elle devait faire les cours du soir et aller faire sa petite formation salut from Jimmy Lee Village enjoy 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 so voilà donc tout était set mais je crois qu'elle a salut là et je vais je vais I'm gonna send you to people I'm gonna look for it actuellement j'ai 35 enfants et E1 Music Foundation a 35 enfants mais on prend les petits-enfants on prend les petits-enfants la soeur Solange que vous voyez là elle a un très grand espace à Bonaberry parce qu'elle a elle a eu elle a pensé à ses enfants de la rue là puisque nos filles à Bonaberry se retrouvaient dans la prostitution vraiment merci beaucoup ma soeur nos filles se retrouvaient dans la prostitution donc elle a ouvert un espace comme ça elle les envoie en formation et à l'école donc justement je pensais aller mettre les enfants de Stéphanie là mais Dieu merci la partie pour la formation d'esthétique et on trouvait je vais demander à la fille de Stéphanie si elle a travaillé là sa mère à Yaound je ne sais pas si elle est combattante qui sont là aux anges et tout d'essayer de lui poser la question si elle est intéressée je suis sûre que Solange va la prendre parce qu'on lui a proposé un autre jando elle a dit que Noël ne peut pas faire la qualité de travail là ma soeur on parle le monde comme ça on n'est pas petit nous-mêmes les Camerounais là on a ce mot on a ce mot il faut dire on a ce mot il faut dire là hé Camerounais on te dit que Camerounais c'est ma soeur la chanteuse la Camerounais c'est ma soeur Patrick sur les gars vous faites quoi vous l'appelez ou pas le numéro ne passe pas si le numéro ne passe pas dites moi je vais vérifier mon téléphone c'est le téléphone que je n'utilise pas je ne l'utilise pas souvent mais il est ouvert je le vois là il est ouvert n'oubliez pas le direct de Kate dans Samco ce soir dans la page de Samco je crois le titre c'est à votre avis ce sera dans la page de soutien à Maurice Camuto connectez-vous sur cette page vous aurez Kate vous aurez le tontina Rowona et vous aurez le docteur Cindy vous pouvez appeler vous pouvez participer Marie Chantal elle dit bonjour bonjour vraiment merci beaucoup Solange merci pour ce que tu fais c'est pas facile on ne dort pas on ne dort pas on ne peut pas on ne peut pas porter tout le monde mais au moins quand il y a une urgence on sera sûr on sera sûr mais il y aura une seule façon de stopper ça c'est même parce qu'il y a tellement d'ONG qui soutiennent ces personnes là que peut-être ils se sentent confortables peut-être un jour il faut qu'on ferme nos portes comme ça ils vont savoir qu'eux-mêmes ils doivent prendre la rue peut-être parce que quand on est là ça fait que les gens sont confortables ils disent que nous moi je ne veux pas moi me mêler de ce truc je pars moi à l'école peut-être il faut que les ONG l'en aident plus peut-être qu'il faut que les ONG l'en aident plus l'argent au Cameroun dans un mois quand ils auront chaud quand ça va quand le choc ils vont sûrement prendre la rue maybe maybe not salut Renée Joseph Joseph Mbamu aïssalot non il peut partir non ma thème il s'est go avec ah oui Solange on va aider quand on te dit qu'il y a il y a plus de 700 000 personnes qui ont pris la rue Karen Bass Karen Bass a sorti une autre résolution je crois que c'est sorti je vais l'afficher même quand les Etats-Unis ne disent pas la vérité du haut dans la résolution je vais l'afficher par rapport à nos frères qu'on renvoie du côté du Mexique parce qu'elle demande au gouvernement américain de ne plus les renvoyer donc elle a sorti une résolution je vais l'afficher là après les résolutions sortent tous les jours la solution ce sera nous-mêmes la solution ce sera nous-mêmes quand nous allons nous décider de remplir la rue on dit qu'aujourd'hui là ils battent quand vous voyez les femmes outreach women là dans la rue rejoignez-les c'est comme ça qu'il marche pour commencer elles font leur mouvement là-bas mais vous pouvez les rejoindre le 25 je crois le 25 les avocats vont être au code là-bas à Douala mais commencez à prendre la route commencez à voyager pour Douala dès que les avocats vont démarrer sauver les avocats ils doivent avoir tous les moyens pour remplir le 25 je crois que c'est le 25 les avocats seront encore là pour leur procès et si les militaires commencent ce qu'ils ont fait la dernière fois vous rentrez seulement dans le combat et c'est le départ c'est le départ de la marche donc soyez prêts dès que les avocats commencent quand ils vont commencer ils ont dit que si on les touche le 25 ils prennent la rue il ne faut pas que quand les avocats prennent la rue qu'on voit seulement les avocats non les femmes au trajet soyez prêtes parce que vous-même là vous avez les wahala les gars sont énervés soyez prêts le MRC soyez prêts dès que les avocats démarrent vous vous retrouvez seulement tous puisque vous avez les avocats du MRC donc quand les avocats vont démarrer le 25 rejoignez-les les élèves prenez la rue prenez la rue parce qu'il faut un bon système pour vous les femmes prenez la rue il n'y a pas un système qui vous protège quand vous êtes violés quand vous êtes toutes il n'y a pas prenez la rue que chacun prenne la rue vous ça n'a pas de problème parce que sans les avocats dans un pays vous allez aller où les avocats sont là pour vous protéger les avocats sont là pour travailler pour nous dans le 25 nous devons être là pour protéger nos avocats vous avez le droit de sortir les protéger quand ils vont prendre la rue le 25 rejoignez préparez-vous déjà pour le 25 soyez prêts soyez prêts si on touche un avocat le 25 et que les avocats prennent ou si vous voyez les directs ou vous voyez les postes que les avocats sont attaqués sortez sortez pour dire non restez prêts devant la télé comme ça comme on dit dans vos Facebook dès que vous voyez qu'un avocat est touché là-bas qu'ils sont là en train de lancer les gaz lacrymogènes partout sortez pour dire non nous voulons nous sortons dire non nous devons protéger nos avocats sortez rejoignez la rue donc soyez prêts chacun dans son coin avec son sac pour le 25 dès qu'on touche un avocat vous êtes dedans vous les femmes là quand vos maris vont vous taper qui va vous protéger si ce n'est pas les avocats qui va parler pour vous les gens du nozo les anglophones qui sont partout dans la zone francophone aujourd'hui quand on vous arrête qui vient vous défendre ce sont les avocats donc si vous permettez qu'on continue d'humilier les avocats si vous permettez qu'on détruise les avocats vous n'aurez plus de vous parce que c'est un sac c'est à ça que ce gouvernement va arriver c'est à ça que ce gouvernement va arriver faites tout le 25 dès qu'on touche à un cheveu d'un avocat vous êtes dehors à chaque fois récupérez un problème récupérez un problème dès qu'il y a un problème vous récupérez les activistes doivent être prêts les activistes doivent être prêts à chaque problème dès qu'il y a un truc dès qu'il y a une faille vous récupérez rapidement vous récupérez ça devient votre problème quitte à ce qu'on vous on vous arrête tout le temps on a dit que les prisons là sont des âges pleines ils ne savent même plus où mettre les gens à chaque fois qu'il y a un problème récupéré même l'histoire de Stéphanie si c'est déjà un problème vous pouvez même prendre la rue vous dire libérer Stéphanie parce que c'est vrai qu'elle n'est pas enfermée dans les quatre murs mais elle est enfermée Stéphanie est une prisonnière ambulante ce que vous voyez là c'est la caracasse qui marche elle est déjà morte fini ils ont déjà sucé comme on dit ils ont sucé tout le nectar il ne reste plus rien c'est la caracasse donc elle ne sait même pas ce que ces gens vont faire avec elle c'est peut-être pour ça que quand les enfants appellent elle dit que pardon laissez-moi mais maman Stéphanie avant de dire ça signe-nous le contrat pour dire que tu nous as abandonné tes enfants au moins on est protégé au moins on est protégé ne nous donne pas seulement les enfants ça est gratuit il y a les bébés dedans il y a tout non pourquoi on s'occupe de ces enfants là donne-nous la procuration dit que dorénavant les enfants là appartiennent à la diaspora camerounaise chacun va rentrer dedans prends quelqu'un d'avocat je fais cadeau de ces enfants là à la révolution camerounaise parce que vraiment moi je ne sais pas où les amener si au moins tu fais la procuration tu nous donnes les enfants là ça nous protège voilà la soeur qui offre le boulot il y a plein il y a plein il y a plein de camerounais comme ça qui vont transformer leur vie mais prends le papier donne-nous et toi continue à avoir à Tanganji ou récupère tes enfants tu ne veux pas que tes enfants soient mêlés de nos histoires de fous parce qu'on est considéré comme les fous les gens qui ne travaillent pas les gens qui n'ont pas de papier les gens qui n'ont pas de vie les gens qui n'ont rien on accepte c'est ce qu'on est on est les perdus on est les perdus de la république camerounaise on est les perdus on n'a pas de papier on n'a pas de vie on dort dans les rues on cherche les papiers tout on assume on assume on a accepté on a apporté tous les noms les wakao les kwao les prostituées everything donnez-nous tout on assume on a accepté les noms depuis on a tout on a from la peau comme la peau de l'éléphant donc c'est depuis c'est depuis 4 ans vous avez tout dit même avant 4 ans vous avez dit vous n'ont qu'elle celle-ci prépare même non elle ne prépare pas venir alors préparer chez moi comme elle ne mange pas si je ne mangeais parce que je n'allais pas voir les jours que vous voyez là celle-ci prépare même celle-ci fait même ceci celle-ci fait même ça vous voulez venir faire quoi on a comme clean my house on a comme clean tous les jours elle est dans le direct elle poste 500 fois par jour c'est votre téléphone c'est pour vous c'est votre temps na weti na weti c'est moins qu'il y ait des perdus comme ça dans un pays il faut qu'il y ait des vendus comme ça dans un pays pour que le pays avance s'il n'y avait pas une rosa park aux Etats-Unis les noirs n'allaient pas partager le même bus que les blancs s'il n'y avait pas eu un Martin Luther King ou un Malcolm X ou tous les autres ou toutes ces femmes-là de la révolution américaine on ne serait pas en train de travailler on ne serait pas en train de taper la main des heureux c'est pas est-ce qu'il y a eu les gens d'arc il y a eu les gens d'arc il y a eu plein de femmes dans la révolution européenne il y a eu plein de femmes dans la révolution américaine il faut des femmes pour la révolution africaine les femmes pour la révolution camerounaise on est les les perdus on est perdu pour vous on est les perdus pour vous les sacrifier quand nous on sort là un de nos frères il est sorti il est à Londres il est sorti l'autre jour à peine 5 minutes sa voiture a été percutée par les papas derrière Dieu merci avec un bras fracturé Sergi Nikador que vous connaissez Sergi a eu un accident mais Dieu merci sa vie il est sauve vous ne savez pas salut Rosange I know sister on se voit dimanche tu contentes vraiment merci pour ton combat ma fille merci pour ce que tu fais merci pour ton sacrifice tu es là tu te bats le bébé pleut entre les bras tu es là le Cameroun tu es là le Cameroun il doit changer tu pleures pour d'autres filles tu pleures pour d'autres femmes tu pleures pour les enfants maman on ne se lève pas un matin pour être comme toi c'est un conteneur de femmes Rosange un conteneur de femmes une femme qui allait s'asseoir dans la cellule pendant les mois elle n'a pas baissé les bras elle a dit que tu es moi même quand elle était dans la prison elle faisait les directs même quand elle était dans la prison elle envoyait les images elle avait le sourire that's what we're talking about voilà la femme de 2020 Camerounaise que nous voulons si on avait 10 000 Rosange le Cameroun là va se libérer si on a 10 000 Michel-Ange si on a les filles comme ça il y a l'autre aussi qui est conseillère du président élu là je m'ai oublié son nom la jeune là toutes ces femmes là qui sont dans Cameroun les femmes énervées les femmes là non outreach si on avait des femmes comme ça ou si les Camerounaises se disaient seulement que quand on voit Rosange en route on rentre seulement dans le rang on ne peut pas savoir même si je vendais mon manioc je déposais d'abord mon panier je suis Rosange mais tous les jours Rosange elle se mêle à vous la regarder avec les pancades elle pleure seule les enfants du mousseau elle pleure seule les enfants de Koumba Naoueti Naoueti sortez de la toile vous n'avez pas le courage de démarrer mais dès que ces femmes là démarrent prenez la rue vous avez vu que chaque fois qu'elle marchait elle rentre tranquille on fait quoi parce que ce qu'elle demande n'est que réel ce n'est que vrai on ne peut pas vous arrêter les femmes sortez laissez même les hommes à la maison ils ont pris l'autre oui on a pris Maman Pilon c'est normal on a pris Maman Pilon comme elle est du centre c'est même ses propres frères du centre qui sont en train de dire que gardez Maman Pilon les sardinas Owona Owona a trouvé leurs médicaments Tontina Owona il les travaille bien il les travaille bien salut père Syvestre est-ce que c'est le père Syvestre que je connais qui a fait la marche j'espère que c'est toi bonjour le père qui est lui sorti marcher lui il a pris ses pieds pour marcher doigts on a arrêté on a raccourci son jeu oui un jour ce sera c'est ma histoire les frères c'est ça l'histoire l'histoire on se rend en vie ou on sera mort bon bref vous voulez favec nous on s'en fout nous on s'en fout ou ça à la diaspora ou au Cameroun oui non chacun tu sais c'est vrai que c'est l'égo centrisme c'est la peur je te dis que le plus grand problème du Cameroun c'est la peur et j'ai vu ça dans une des pages du livre du présent élu c'est la peur les Camerouns ils ont peur et quand tu peux maintenant chercher à savoir pourquoi ils ont peur quand tu étudies notre peuple tu comprends on a vécu c'est pas facile on prend la tête de quelqu'un on coupe on met dans un marché tu es tout petit comme ça tu vois la tête de quelqu'un qu'on a accroché avec le bâton dans un marché que c'est les maquisa je disais les gens qui ont fait le 9 quand on attend 9 élèves initiés aux Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui les femmes qui étaient enceintes pendant la période on continue de suivre les enfants qui sont nés les femmes qui ont accouché les enfants qui ont grandi pendant la période on continue de suivre les enfants jusqu'à aujourd'hui la thérapie du Cameroun we need it every Camerounian every Camerounian a besoin d'aller s'asseoir donc il faut qu'on trouve une team de psychologues qui vont marcher de maison à maison de maison à maison de maison à maison au Cameroun il faut qu'on se soigne dès qu'on a fini de se soigner un ou deux ans donc ça nous ramène à ce que le président lui disait la résistance c'était ça on a voulu courir vite on ne comprenait pas on dit que non le type-ci il est mou non il ne veut pas sortir une date oh il a sorti la date vous faites quoi vous faites quoi vous la suivez vous la suivez non vous ne trouvez pas que vous êtes malade quand quelqu'un vient qu'on suit le mall l'autre sort pour venir alors que la personne me vend les mèches tous les jours vous croyez que c'est les gens qui ont la tête vous croyez que c'est les gens les personnes normales non il y a tellement de choses dans mon pays que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la diaspora comme on est ça et fois j'aime le nom la fibagrass le fibagrass les kamonais ont faim mon père c'est qu'ils ne savent pas seulement qu'ils ont faim qui t'a dit que les kamonais n'ont pas faim ils ont faim jusqu'à les kamonais ont faim salut Adrien merci les kamonais ont trop faim ils ne savent pas seulement qu'ils ont faim quand tu vois une femme on la tape on la tape les amis disent que tu fais même quoi dans le mariage tu fais même quoi elle est ce mal elle est ce mal que nous demain là elle se réconcilie avec son gars c'est ça nous tous quand on te gifle tu tournes tu tournes tu reviens quand elle t'a insu tu te craches dessus tu tournes tu reviens c'est ça tu sais pourquoi parce que tu as vu ta mère faire ça parce que tu as vu tes soeurs faire ça quand elles grandissaient nature nature ou nature quand tu nais tu as vu ta mère apprendre à se débrouiller tu as vu ta mère porter les oranges vendre pour t'envoyer à l'école tu as vu ta mère ou ton père se débrouiller aller porter ses bois au champ il part vendre pour vous envoyer à l'école tu as vu ton père faire ça tu as vu ta mère faire ça tu as vu tes grands frères grandir aller mettre avoir les espaces dans le marché pour vendre tu as vu tes grands frères grandir aller faire le bain tu as vu tes grandes soeurs grandir vendre le piment comme nous tous tu as vu ça tu as vu sa maison c'est tout ce qu'on nous a appris à faire c'est tout ce qu'on a appris à faire et ceux qui ont pu se débrouiller ont pris les avions se sont retrouvés ici et quand ils se sont retrouvés ici la vie est tellement belle ils ont les maisons qu'ils n'avaient jamais rêvé à voir et vous voulez qu'ils viennent se mêler encore dans vos choses ils sont venus non ils n'avaient pas j'ennais ils n'avaient pas je ne vous dis qu'ils n'avaient pas je t'ennais j'ennais on n'avaient pas i abbé je ne les ai ma piществeldent je m'aây ma piществ Alors je t'ennais Cameroun nao pour la République on n'a dit on n'a dit la République moi on n'a pas à autre dans le problème on n'a pas une problème pour la République parce que on n'a pas pour la République et où des troubles à la 더� que des troubles C'est-ce que tu fais comme un taux de vie ? Mais les gens n'aideront pas de vie en plein. Les gens qui ne donnent pas de vie en plein, on ne sait pas que tu comprends. Les gens ne trouveront pas de vie pour que tu manges, les gens ne pourront pas mourir et qu'il n'y en a pas. Les gens ne trouveront pas de vie ennuyeux. Les gens ne pourront de faire passer à rien. les Amazounia et les trouver, les Valley Republic de la République ils ont는 les guns. C'est-ce que je te fais à un foule dans la street. Je fais à un foule dans la rue. Les 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 Français et les Les Français et les Amazôniers et les Fédéralistes et les terugrières. Fils la street pour y'a. Enough is enough. If we not talk so, that we are villages. They go to empty now every day. They go to born people now every day. People they go to be for bush every day. We are beginning to be stock for bush. They don't even know how to come out again. They don't know how to start. They come out, they go for root. We'll kill them. They come out, they say they want to join la republic. La republic military will kill them. There's so much confusion. People don't know what to do. So we're telling people that we're ready for themselves for la republic. So when they don't say, I don't know how to come out for root. Oh, we will come out. But there's only one man that comes out. I don't know how to come out. But we're talking, enough is enough. We don't die for blood. We don't die for picking the way that the bone in your bush. We don't die for a village. We don't need to see war. But for other villages, war de. War de Cameroon. War de Cameroon. So on time, we'll look boyah or we'll look small side for Kumba. We'll see 17 be okay. No. We'll enter that side for Manfee. We'll enter that side for Konya. We'll enter that side for Ikliwindi. We'll go deep, 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 deep for Njian. We'll go all that villages. We'll go that side for Bansaw. We'll go that side for Lebi Alem. All that villages. Problems they do. I don't know if you don't, we would chop comfortable. Because we don't care we our own people that hide out for La Republic. We don't care we our own people that go to school for La Republic. If you don't. We don't even want to hear the war. You don't want to hear about this war? You know what to do. Tell your people to join the street. and let's stop this war. That's it. You don't like the Amazonians? Tell the people to join the street. You don't like La Republic tell the people to join the street. That's it. Make this government and tell me which direction they want to. Which way for them. We know that you don't want to make up and put them in the commode. You don't want to be that selfish. I will come out of your selfish behaviors. I will come out of your selfish behaviors. I will say that you want to be comfortable. That you want to be a family day comfortable and be okay. You cannot do that. You cannot. You know, like me, I didn't want to be a family day. Franchement. I didn't want to be a family day. Because if I wanted to be like the others, I didn't want to be a family day. We were fighting in our Cameroon today almost all the time. I didn't want to be a family day. I didn't want to be like the others. Who said, pardon, let's go to my family in bed. I'm going to be a family day. Even those who are Cameroon don't fall. Because, justly, we are out of our family where we are. We are going to be a family day. We are going to be a family day. My mother always said, hang your back for the side where your hand is rich. Not put your back for the side where your hand is rich. You have to be proud Je vous dis, quand la guerre du Bison l'a chauffée, Mamata était la seule au village, avec peut-être quatre hommes. Elle préparait la nôture. Elle l'amène en forêt. Elle préparait la nôture. Et elle disait, elle a dit aux militaires qu'elle a dit que, c'est vrai, elle avait dit qu'elle était là. Parce qu'elle a dit que moi, je suis vétérane. Mon père était un militaire. Ma mère a dit, je suis vétérane. Donc, même quand les militaires la venaient, elle dit qu'on avait un triwata ma bikini. Elle le dit tous les jours, mais this war stop. This war no fine. Elle dit qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait voir la guerre. Elle attendait seulement lui parler que la guerre, war, people they be fight war with German time. Elle entendait seulement. mais elle a vu. Et quand elle a vu, elle a vu ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle supplie les gens aujourd'hui qu'elle a bec. On a stop this war. Quand je bavarde comme ça, ma mère, c'est assez. Souvent, ma mère arrive et m'a dit que, vous connaissez les moments, elle dit que, il est tort, ça ne s'en va pas bien à la age. maman dit que, vous ne parlez pas de la guerre pour bien qu'elle n'est pas à l'âge. Elle dit que, maman, il n'est pas à l'understand. Ça dit que, il n'est pas à l'âge. Il n'est pas à l'âge. Il n'est pas à l'âge. Elle dit que, maman, il n'est pas à l'âge. Il n'y avait pas à l'âge, il n'y avait pas à l'âge. Martin luttait qu'il n'y avait pas à l'âge. Moi, je suis un bandit. Je suis partie. Donc, oublie-moi. Puis, ce qui est-ce ? C'est que, tu tombes aujourd'hui, tu ne vas même pas me voir. Elle a fait mon deuil. Le jour où ma mère m'a vu commencer à m'en parler dans le direct, elle a fait mon deuil. Elle a dit que, tiens, je ne savais pas que tu allais. J'allais mourir. Je dis qu'I'm sorry. Je sors. Je dis que si ma mère tombe, je ne vais pas dire ça. Seul. C'est mon choix. C'est mon chemin. Et je ne mêle personne. Moi, je ne suis pas à l'âge. Moi, je ne suis pas à l'âge. Moi, je ne suis pas à l'âge. Mais, je crois que ce que je fais, c'est le droit. Et c'est ce que tous les Camerouniens devraient faire. Parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Attends. Attends. Si je ne clique pas sur le bâle, je ne vais pas au revoir. Je vous aime les frères. Bye bye. Salut, Vérénique. Bye. Bye bye.